Ce chapitre traite du tenseur des contraintes. Commençons par la conservation de la masse avec la formulation lagrangienne du mouvement. Un mouvement est défini par une fonction X qui, à tout A et tout en T, associe le point X. Une trajectoire issue d'un point A et X de T égale X de A de T. Pour tout champ B, on définit la représentation eulerienne BE et la représentation lagrangienne BL reliée par cette relation. La masse des particules d'un domaine dédoté transportée par le mouvement, et notée M2D2T, s'écrit comme l'intégrale de ρE, masse volumique en représentation eulerienne. On peut aussi l'exprimer par un changement de variable comme l'intégrale sur D0 de ρL fois J, où J est le jacobien de la déformation. La conservation de la masse consiste à dire que pour tout point A D0, pour tout en T, le produit ρL fois J, le jacobien, est égal à ρL de A, où tant T égale 0. Dans le cas homogène, ce deuxième membre, ρL, ne dépend pas de l'espace, et on le note ρ0. On peut voir ça comme ΔM égale ρ0, ΔV0, mais aussi égal à ρΔV. et quand on remplace ΔV par son expression en fonction ΔV0, avec le jacobien, on obtient cette formule.